Donc j'ai travaillé comme secrétaire juridique pendant au moins on va dire une bonne quinzaine d'années voilà j'ai travaillé quelques temps autre part aussi mais j'étais surtout dans le secrétariat juridique et entre temps j'avais essayé quand j'étais repartie sur la Martinique de créer une entreprise mais dans l'assistanat juridique bon ça n'avait pas fonctionné parce qu'en ce temps-là bon je n'étais pas encore prête et puis j'étais toute seule donc j'avais pas de conseil j'avais personne pour m'aider donc après j'ai laissé tomber je suis revenue sur la France j'ai trouvé un autre travail de secrétaire juridique dans un premier cabinet d'avocats où il y a eu un licenciement économique ça c'était le premier et après le deuxième cabinet d'avocats également un licenciement économique et c'est là que je me suis dit mais pourquoi pas monter mon entreprise mais dans le milieu de la musique parce que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la musique en fait je suis des artistes et des groupes aussi bien sur le plan de la comptabilité mais une petite comptabilité de l'administratif et puis je les suis quand ils vont faire leur live ou leur spectacle je les accompagne de A à Z pour certains et du coup je me suis dit et pourquoi pas me mettre à mon compte puisque de toutes les manières à l'âge que j'ai je me voyais pas travailler pour un foyer à nouveau je me suis dit non je pourrais pas c'est pas possible mon projet c'est dans l'événementiel musical c'est proposer des spectacles vivants live avec des artistes avec qui je travaille aussi bien pour des maisons de retraite ça fait des EHPAD aussi et des comités d'entreprise et des particuliers je suis arrivée dans le club des entrepreneuses avec le pôle emploi de juvisy grâce à une amie je suis dans ce club depuis mars et jusqu'à présent j'y suis toujours et il ya de plus en plus de jeunes femmes de femmes qui viennent dans le club et on a tout un parcours différent des projets différents mais le fait d'être ensemble on se donne la force on se donne la force on se motive et puis on se donne des conseils on peut avoir tel conseil etc donc on est toujours à s'entraider et et franchement franchement c'est très bien je suis contente j'ai fait une formation déjà à la base avec mon pôle emploi des temples j'ai ma conseillère qui m'a dirigé vers huilago j'y suis allée c'était intéressant j'ai suivi ce parcours huilago en fait huilago c'est une association qui aide les femmes qui veulent devenir entrepreneurs sur tous les plans je suis aussi avec la team connect et c'est surtout sur les réseaux sociaux pour m'aider parce que j'étais anti réseaux sociaux ça j'avoue que j'étais anti réseaux sociaux mais par le fait de mon entreprise je suis obligé donc là je m'habitue petit à petit d'oser d'oser et puis d'écouter leurs petites voix intérieures si ça travaille dans leur tête depuis un moment pendant qu'elles sont salariées ça veut dire que c'est l'heure c'est le moment il faut y aller d'y aller d'oser et surtout d'être bien entouré ne jamais faire les choses seules parce que ça c'est la base je pense c'est la base c'est le plus important le fait d'être entouré on y arrive plus facilement puis on reçoit des conseils et nous sommes aidés voilà d'oser de pas avoir peur même si après il ya un premier échec mais un premier échec ça mène toujours après on apprend plein de choses après un premier échec donc faut pas avoir peur moi je l'ai fait j'ai eu l'expérience mais j'étais toute seule j'avais personne pour m'aider pour me conseiller puis là ben j'ai réessayé et là c'est bon voilà donc il y aller oser lancez vous